Musique Henri Ranaut est un drôle de monsieur qui toutes les nuits part dans un pays imaginaire à bord de ses bateaux en bouteilles. Ah ben voilà la déferlante qui a emporté les canottes ! Je crois qu'on est foutus ! Ah nous partons en taillette ! Cet ancien instituteur navigue dans le ventre de ses maquettes, bercé par tous les grands récits maritimes qui ont nourri son enfance. Je mets du rêve en bouteilles, comme moi j'ai rêvé devant les bouteilles quand j'étais petit. Je ne vais pas pour autant dire que j'ai préservé une part de mon enfance, une part de la naïveté, mais il nous reste quand même quelque chose. Sauf toi Rita, nous autres on n'aura pas autant de chance que toi. Ce qui me fascine, je crois que c'est parce qu'on a affaire à des héros ordinaires. Qu'ils soient chasseurs de baleines ou qu'ils embarquent sur un mauritier, c'était des hommes d'une autre trempe. Donc il y a de la vie dans les bouteilles, il se passe quelque chose. La perte du Titanic coulée par un iceberg le 15 avril 1912. On sait très bien que ces gens-là vont tous mourir et que sur le bateau il y a plus de 1600 personnes. Je suis avec ces 1600 personnes qui vont mourir. Donc je suis dans l'histoire. Je me projette totalement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je lis, je relis les récits, les documents, je m'en imprègne. Il y a des gens qui cherchent inspiration à partir du contenu de la bouteille. Moi c'est la bouteille qui m'inspire, c'est différent, mais la bouteille est vide. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, effectivement. J'avais 5 ans. Il y avait un voisin qui avait un, quatre mains, dans une bouteille de 1 litre. Avec le phare, les maisons et tout le reste. Et moi je passais du temps scotché devant cette bouteille. Pour moi c'était quelque chose de magique. Alors, tu veux apprendre ? Les Américains nous rattrapent ! La bouteille est un milieu fermé, mais c'est quand même un espace de liberté malgré tout. C'est fabuleux de faire un retour dans le temps à travers un voyage dans une bouteille. C'est quand même extraordinaire. C'est un voyage dans le temps et puis je dirais pour moi c'est une façon de naviguer aussi. Sans avoir le mal de maire bien sûr. Henri Ranou est ainsi passé maître dans l'art du navi beautéliste.